Alors que je suis en train de parler, je crois Père que ta main se pose sur chacun de nous, au nom de Yeshua. Père, viens nous rassurer dans nos détresses, viens nous rassurer dans notre maladie, viens nous rassurer dans le chômage, viens nous rassurer Père, même dans les tribulations. Tu es avec nous Père. Tu as dit Seigneur que c'est au prix de grandes souffrances que nous hériterons le royaume des cieux. Père, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à 3, Seigneur, tu nous fais comprendre que tu nous as destinés pour des souffrances. Alors nous sommes disposés à souffrir pour toi, à souffrir davantage pour toi, dans le nom de Jésus. Console les cœurs brisés. Père, tu me dis qu'il y a des cœurs brisés et je vois des larmes qui coulent. Père, tu es celui qui a essuyé les larmes du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Seigneur, nous pleurons pour la plupart du temps, mais nous prions, Père, parce que nous croyons que tu es Père, c'est lui qui a essuyé nos larmes. Au nom de Yeshua, touche Seigneur ce cœur, incrédule, convainc Seigneur cette âme. Alors tu nous as envoyé l'Esprit qui convainc du péché, des justices et des jugements. Nous prions dans le nom de Jésus afin que la dispensation de l'Esprit de Dieu continue de travailler dans le nom lié au choix. Je crois Seigneur au Dieu qui établit, je crois Seigneur en ton action et je confesse que ta parole fasse effet dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette femme, cette jeune fille embarrassée, Père, ténue par les câblés, les chaînes, ténue en captivité. Seigneur, qu'elle retrouve maintenant et à jamais. Seigneur, sa liberté comme cet anon. Seigneur, qui a été longtemps attaché et qui attendait la venue du Maître. Seigneur, nous sommes disposés comme des anons au nom de Yeshua et la présence de Dieu ici. J'aimerais, n'est-ce pas, que tu gardes ta position. Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes disposés à t'entendre. Nous sommes disposés. Nous avons longtemps écouté des hommes. Nous avons écouté des femmes, des prédicateurs. Mais nous voulons désormais t'entendre parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur. Pierre a dit à qui autres irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, donne-nous tes paroles, comme tu les as données ce jour-là dans Jean 4 à la femme samaritaine. Seigneur, l'eau de vie. Nous voulons 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 l'eau de vie. Au nom de Yeshua. Nous voulons l'eau de vie. Ta parole est la vérité, Seigneur. Il est écrit que ta parole sanctifie. Tu l'as dit, Seigneur, dans Jean 17. Sanctifie-les par ta parole. Seigneur, nous ne pouvons pas nous sanctifier par des abulsions. Seigneur, charnel, nous croyons, Seigneur, que tu nous as justifiés par ta parole. Tu nous justifies davantage par ta parole. Au nom de Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu authentifies les ministères. Au nom de Jésus. Merci parce que tu délies aussi les langues. Au nom de Jésus. Merci parce que tu convaincs les ministères. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont eu de mal à rentrer pleinement dans ce pour quoi tu les as appelés. Comprenez, Seigneur, ta voix. Ta voix. Et qu'ils se pointent, n'est-ce pas ? Oh, comme ce cri de minuit. Oui.